Salut tout le monde, c'est Esou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de juin 2022 et cette semaine j'ai lu 9 mangas. On va commencer tout de suite avec les tomes 3 et 4 de Une touche de bleu. Je vous avais déjà parlé des tomes 1 et 2, il me semble. C'est édité chez Glena le 7 juillet 2021, c'est un shoujo et l'oeuvre est en cours en 4 tomes, il n'y a pas encore d'annonce pour le tome 4. Et Une touche de bleu, dès les deux premiers tomes que j'avais lu précédemment, c'était devenu un petit coup de coeur. J'avais beaucoup aimé l'histoire, je trouvais qu'elle était assez rafraîchissante, assez douce, assez agréable, les personnages étaient très touchants et je trouvais ça intéressant aussi de parler de leur handicap, de leur maladie qui est assez méconnue finalement et qui existe réellement. Donc c'est très instructif en même temps, on découvre de nouvelles maladies, on découvre de nouveaux handicaps et on voit les points positifs et négatifs que ça peut engendrer dans la société. Surtout les points négatifs parce que les gens peuvent être très critiques, ils peuvent être assez blessants, ils ne comprennent pas forcément la gravité de leurs actes et la difficulté que peuvent engendrer aussi ces maladies-là. Et c'est super divertissant, c'est très intéressant et voilà, on a une relation élève-professeur qui est en train de se former très timidement mais sûrement. Et moi personnellement ça ne me dérange pas trop et je trouve vraiment qu'il y a une alchimie très touchante entre ces deux personnages-là. Et j'aime beaucoup, j'espère les voir un peu plus ensemble à l'avenir. Les personnages autour sont assez intéressants aussi, on a une professeure par exemple qui semble très intéressée par une professeure et ça se comprend. Et ce qui est bien c'est qu'elle commence vraiment à travailler et même si des fois elle avait des côtés un petit peu agaçants, le fait qu'il la développe un peu plus, qu'elle semble plus compréhensible envers nos deux personnages principaux, ça la rend un peu plus attachante. J'aime beaucoup vraiment l'atmosphère qui se dégage de cette oeuvre et j'ai très hâte de lire la suite. Ça se lit tout seul, c'est intéressant comme tout. Et en plus de ça, on a de très jolis dessins. Ensuite, on va parler des tomes 4 à 6 du Comte d'Eparia. Je vous montre les covers rapidement. Voilà. Le Comte d'Eparia, en fait le tome 7 est sorti le 1er juin je crois que c'est et je l'ai complètement loupé, je ne l'ai pas vu en librairie. Donc là c'est en préparant ma vidéo que j'ai vu que le tome 7 était sorti. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Il va falloir que j'aille le commander parce que du coup je l'ai loupé et je suis vraiment dingue parce que c'est une série que j'aime beaucoup. C'est édité chez Doki Doki le 7 juillet 2021. C'est un shonen et l'oeuvre est en cours, le tome 8 du coup sortira le 7 septembre et le tome 8 sera le dernier donc l'oeuvre est bientôt terminée. Le Comte d'Eparia, ça a été un petit coup de cœur aussi. Quand j'ai lu les trois premiers tomes, j'ai adoré. Je ne pensais pas autant approcher et je trouve vraiment l'histoire très originale. Elle sort du lot, c'est rafraîchissant, on passe un bon moment, les personnages sont attachants et on est assez intrigués par tous ces diables. Il existe 13 fléaux de la désolation donc c'est 13 diables très très forts. Et là dans ces tomes-ci on en rencontre pas mal et c'est super cool. On a envie de les connaître tous donc j'espère que dans le tome 7 et 8 qui sortira prochainement on les verra tous parce que ce serait dommage du coup de les aborder sans les voir ne serait-ce qu'un petit peu. Mais en même temps j'ai peur que la fin soit un petit peu précipitée parce que j'ai l'impression que l'oeuvre est prête à nous proposer encore pas mal de choses niveau scénario mais que le temps ne joue pas en sa faveur. Très clairement vu que ça termine en 8 tomes donc il reste juste un tome. Le 7 est sorti donc je verrai comment tournera le 7 quand je l'achèterai. En tout cas cet homme-là était quand même très intéressant. On développe les relations entre les diables, les humains, les personnages entre eux. On en apprend un petit peu plus sur l'univers. On découvre du coup l'existence des 13 diables très 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 forts. On en découvre plus aussi sur leur pouvoir donc c'est assez intéressant. Notre héroïne n'est pas juste une pauvre petite fille aveugle qui reste assez passif. Non, quand son diable doit se battre, elle se bat avec lui. Elle est très courageuse, elle est très forte et je la trouve très admirable. J'aime beaucoup notre petite héroïne. Là elle a affaire à une situation assez compliquée où en fait elle va sûrement potentiellement perdre son frère pour toujours. Donc j'attends de voir si ça va vraiment être le cas ou pas ou s'il va y avoir un petit miracle. Je ne sais pas du tout. Mais l'histoire ne fait que monter crescendo et ça en devient à chaque fois de plus en plus intéressant. Donc j'ai très très hâte de lire la suite et de connaître le fin mot de l'histoire. En espérant juste que ce ne soit pas trop rushé. Et en plus de ça je trouve les dessins vraiment très très bons. On a pas mal d'action et franchement on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et ce qui est marrant aussi c'est que dans l'oeuvre là, on a l'apparition de Sherlock Holmes et de John Watson. Donc c'est super drôle je trouve. Ils vont faire part à l'enquête on va dire, à l'histoire et c'est cool. Franchement j'aime bien parce que j'adore les personnages de Sherlock Holmes et de John Watson. Donc c'est très marrant, j'aime beaucoup. Je ne m'y attendais pas mais franchement c'est une bonne surprise. Pour mon avant-dernière lecture, je vais vous parler des tomes 2 à 4 de Don't Worry Be Happy. Je montre les covers. Voilà. C'est édité chez Akata. 12 octobre 2017 pour le tome 2. C'est un shoujo. C'est terminé en 4 tomes. Alors Don't Worry Be Happy, c'est un manga que j'ai bien apprécié dans son ensemble. Mais que je ne vais pas garder dans ma manga-thèque je pense. Tout simplement parce que même si c'était sympa à lire, c'est pour moi un shoujo trop classique, trop simple, qui ne sort pas suffisamment du lot à mes yeux. Après ça n'enlève rien son petit charme, il est quand même très bon, il y a tous les codes d'un shoujo classique. Les dessins sont très jolis, les personnages sont sympas à suivre également. Et ils ont un plutôt bon développement j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est une petite histoire en 4 tomes, une petite histoire d'amour qui passe bien mais qui est beaucoup trop classique pour moi actuellement. C'est vrai que je suis peut-être à peine plus sélecte avec certains shoujo maintenant. Donc voilà, j'ai passé un bon moment mais c'est pas suffisant pour me décider à le gagner dans ma manga-thèque. Je préfère faire de la place pour d'autres oeuvres mais je suis contente quand même d'avoir lu ce manga-ci. Même si au tome 2 je trouve que j'ai mis du temps à le lire, enfin j'étais pas vraiment dedans. Donc je sais pas si c'est parce que j'avais lu le tome 1 il y a bien quelques mois en arrière et c'était peut-être pour ça que j'avais du mal à rentrer dedans. Mais c'est vrai que le tome 2 a été un petit peu compliqué à lire pour moi mais ensuite voilà, c'est passé tout seul. Il y a certains personnages qui étaient assez intéressants et ça restait mignon mais voilà, c'est pas suffisant. Je vous montre quand même les dessins qui comme je vous l'ai dit sont très mignons. Voilà, on a de jolies planches, les personnages sont très joliment dessinés. Et pour terminer avec ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de Quand sonne la tempête. Donc c'est édité chez Akata. Le 8 juillet 2021, c'est un seinen. Et l'oeuvre est en cours, le tome 5 sortira le 25 août et d'ailleurs le tome 5 sera le dernier. Donc je vais vite m'empresser de prendre la suite. Quand le tome 2 était sorti, il n'était dans aucune de mes librairies donc j'ai loupé. Et ensuite j'avais vu le tome 3 mais j'ai pas voulu prendre le tome 3 avant de prendre le tome 2. Et du coup là je suis vachement à la bourre vu qu'on arrive bientôt à la fin de l'oeuvre. Après j'avais pas encore lu le tome 1, je savais pas ce que ça allait donner. Mais quand j'ai lu le résumé, j'étais sûre que ça allait me plaire et ça m'a plu. D'ailleurs je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. J'ai trouvé le personnage principal donc Sakai assez intéressant. J'ai eu beaucoup de pitié de lui, beaucoup de peine. Voilà c'est pas un mec extraordinaire mais il va décider une seule fois par manque d'argent de faire affaire avec la mafia on va dire. Et ça va totalement se retourner contre lui. Il va finir avec tellement de souffrance ce gars je vous jure. Il va se retrouver à devoir se débarrasser d'un corps avec l'aide d'un ami. Au départ il va pas trop vouloir mais écrasé par le chantage il va finalement le faire par obligation. Ça va pas le mettre bien forcément. Se débarrasser d'un cadavre quand t'es pas un meurtrier en plus de ça c'est assez compliqué hein. Faut se le dire. Et malheureusement il va perdre son téléphone portable. Et le père de la victime va retrouver ce téléphone portable. Il va faire le lien avec lui. Et du coup le père de la victime va être persuadé que c'est Sakai qui a tué cette jeune femme. Alors que finalement il l'a pas tué. Il a juste jeté le corps dans une rivière. Parce qu'il devait s'en débarrasser. Parce qu'on lui mettait la pression. Et il voulait pas tout ça de base hein. Et le père on va dire que c'est un médecin et qu'il va faire des choses assez horribles. Il veut en fait que Sakai tue quelqu'un d'autre. Qu'il tue d'autres personnes pour vraiment pas aller juste en prison. Mais avoir la peine de mort. Parce que Sakai lui tellement rongé par la culpabilité. Il va vouloir se rendre à la police. Mais le père n'est pas d'accord avec ça. Il va se dire qu'avec un seul meurtre il aura pas la peine de mort. C'est pas suffisant. Alors il veut vraiment l'obliger à tuer d'autres personnes. Pour qu'il soit vraiment sûr de ne jamais sortir de prison. Et de disparaître de cette terre on va dire. Et c'est horrible pour Sakai. Parce qu'il a pas tué cette jeune fille. Alors certes ce qu'il a fait c'est horrible. Mais il avait pas vraiment le choix. C'était ça ou... Potentiellement mourir je pense. Et mettre sa copine en danger aussi. Donc c'est vraiment une situation délicate dans laquelle il se trouve. Et le père va pas seulement l'obliger à... On va pas seulement lui dire de faire ça. Il va même lui coudre son téléphone portable dans le ventre directement. Comme ça il peut l'appeler. Il peut le géolocaliser n'importe où il est. Et il va surveiller Sakai H24. Et c'est juste horrible. C'est juste horrible. Le père il est complètement taré. Donc je comprends la souffrance du père. Mais il y a des limites. J'ai beaucoup de peine pour Sakai. Vraiment c'est parti trop loin pour lui. J'espère qu'il va s'en sortir. Que ça va aller. J'ai l'impression en lisant un petit peu... Les previews pour le tome 2. Que le père de la victime et Sakai vont peut-être faire équipe. Pour arrêter on va dire le véritable assassin. J'ai l'impression hein. Je suis pas sûre. Mais en regardant les previews. J'ai l'impression que ça va se passer comme ça. Donc si ça se passe comme ça. Ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment va se dérouler la suite. Après je me trompe peut-être complètement. Mais en tout cas je suis très curieuse. Parce que l'histoire est vraiment originale. Et vraiment prenante. Intéressante. Et on s'attache assez au personnage de Sakai. Bien qu'il ne soit pas un héros exemplaire. Et qu'il ne dégage pas un charisme incroyable non plus. Mais même s'il n'a pas fait des choses incroyables. On a cet petit passement au coeur pour lui. On est compatissant. Parce qu'il vit vraiment pas quelque chose de facile. Donc je verrai bien par la suite. En tout cas c'est vachement intéressant. Et puis les dessins sont assez bons. Donc je vais me dépêcher d'acheter la suite. Et c'est ainsi que cette vidéo bilan de lecture se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine. Et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Pour suivre toutes mes reviews que je publie tous les jours ou presque. Et sur ce. Et bien passez une bonne journée. Au revoir. Ok ?